Musique Salut à tous et à tous, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo sur King's Red Alors aujourd'hui petite vidéo avec des guests Donc aujourd'hui nous avons Senorinto que vous avez déjà vu dans des vidéos précédentes Et nous avons Ectelion Donc bonjour Ectelion, présente-toi Merci à vous deux de m'avoir invité pour la première fois pour faire une vidéo sur la chaîne de Kantar C'est avec grand plaisir que je vous rejoins ce soir Moi pour ceux qui ne me connaissent pas, j'étais leader de la guilde Excello sur Seven Knight pendant deux ans J'ai stoppé le jeu pour plusieurs raisons il y a plusieurs semaines Et puis là je me suis lancé sur King's Red, j'ai un peu suivi les vidéos de Kantar qui le présentait Et bah je me suis dit, allez pourquoi pas ça a l'air pas mal Et puis effectivement c'est pas si mal que ça J'ai créé une petite guilde en mode fun pour l'instant Qui s'appelle Morwen, on est que 4-5 membres pour l'instant Et oui je recrute effectivement Tous les nouveaux joueurs qui veulent nous rejoindre et bah ils sont les bienvenus Et bah c'est avec, et encore merci Kantar de me permettre de faire cette petite annonce Bah il n'y a pas de soucis, alors moi je te propose si tu peux C'est de marquer tout simplement, bah là dans la discussion du jeu Marquer le nom de ta guilde pour qu'on puisse la retrouver Comme ça les gens auront un petit rappel visuel si tu peux Voilà, Morwen, donc là vous avez le nom de la guilde Donc si vous voulez tout simplement la rejoindre Donc vous allez dans la partie guilde, vous faites recherche et vous tapez le nom de la guilde Morwen, si vous voulez aussi tout simplement bah ajouter Ectelion ou Sirento Ou moi vous avez nos pseudos qui sont directement marqués Et je voulais enchaîner par rapport à ce que tu disais Ectelion On a déjà 2 personnes qui voudraient rentrer dans ta guilde Ces 2 personnes sont actuellement avec toi sur Discord Donc nous posons notre candidature Ah sans déconner Sans déconner, voilà coucou Donc voilà Je m'attendais pas à ça Voilà, donc on voulait te faire la surprise On a discuté juste avant de faire la vidéo Et voilà, comme nous aussi on avait, comme Sai avait créé la guilde Bah en fait pour jouer entre potes Et un peu fait comme ça Bah on s'est dit bah pourquoi pas tous être entre potes dans la main guilde Parce qu'on s'est dit bah en fait tous nos potes Bah c'est tous, bah c'est toi Ou Orbital ou les personnes qui sont dans ta guilde Et donc on s'est dit bah pourquoi pas tout simplement les rejoindre Ça fera plus de personnes actives Et ça permettra de faire avancer plus rapidement la guilde Pour pouvoir se développer Et puis voilà C'est avec grand plaisir que je vous accueillerai Pour tout vous dire J'y avais pensé dès le début quand j'ai créé la guilde Mais bon comme j'ai vu que vous étiez déjà Que Sarento avait déjà sa guilde Que vous êtes déjà très très haut niveau Je me suis dit bon on va peut-être attendre un petit peu Avant de leur proposer de les recruter Mais bon si c'est de vous même sans problème Je pense qu'on pourra faire des choses pas mal ensemble Bah il n'y a pas de soucis en plus nous ça nous permet directement Parce qu'à partir du moment où on est dans la même guilde Ou que t'es dans une guilde T'as la liste d'amis qui s'ajoutent directement Donc ça nous permettra aussi si on veut faire des raids Si on veut aider des gens Ou même faire des raids entre guildes Bah d'avoir directement la liste d'amis de la guilde Et pouvoir proposer plus facilement de faire des raids Donc voilà Et après aussi c'est plus sympa pour le raid de guild Parce que dans la guilde que j'ai créé On n'est pas beaucoup à faire le raid de guild Voilà disons que je fais à peu près 99% des dégâts du boss Qui me permet de le down le premier Le deuxième on le met à moitié vie Parce qu'après il y a la réinitialisation Donc j'ai pas le temps de continuer à le démonter Mais voilà je pense que déjà si on est plus A être actif Bah déjà on pourra battre le premier et le deuxième Et peut-être même le troisième Et vu qu'à chaque fois qu'on bat un world boss On a dans la boutique des récompenses Qui sont quand même pas mal Parce qu'en général c'est 50 fragments 50 fragments d'un des fragments Il y a des peaux Je sais plus ce qu'il y avait Il y avait des poussières Il y avait des runes Enfin il y avait autre chose Je sais plus ce qu'il y avait Mais en fait Ouais et après pour Après le premier tour Le premier boss il y a des armes de boss Mais elles sont T6 Donc je sais pas si elles sont intéressantes Ouais bah c'est des armes en fait Qui permettent d'augmenter les dégâts La résistance etc Contre le boss de guide Donc ça peut être intéressant Si par exemple Parce que le but Le but dans la guide en fait Quand tu fais les combats de guide C'est de pouvoir en une semaine Tuer absolument tous les boss Si tu arrives à tuer tous les boss Avant la fin de la semaine Bah ta guide en fait A un énorme boost Qui fait que en fait Tous tes membres de guide Vont recevoir plein de récompenses Dans la boutique Donc eux aussi Ça va les aider Ça va les motiver Ça va en fait Ça fait une récompense C'est à dire que d'activité T'as bien sûr Des récompenses d'activité Du fait que si tes joueurs sont actifs Ils vont faire monter la guide Beaucoup plus rapidement Donc plus de bonus débloquables Donc plus de bonus passifs Qui sont là Mais en plus S'ils participent A la guerre de guilde Et bah si Ils y participent pas Bah ils vont ralentir Donc ils auront eux-mêmes Ils seront pénalisés eux-mêmes Parce qu'ils y feront Ils auront moins de récompenses Donc plus Même des petits dégâts Même un ou deux dégâts Ça peut toujours jouer Il suffit que A la fin de la semaine Il nous manque 10 ou 20 dégâts Pour finir dans les boss Pour pas avoir la récompense Donc c'est aussi ça C'est pour ça qu'il faut des joueurs actifs Et que les joueurs se rendent bien compte Que la guerre de guilde C'est vraiment des C'est vraiment Ça peut être aussi C'est un boost Pour la guilde Mais c'est aussi un boost Personnel Au vu des récompenses Que ça donne à la fin Donc voilà Je pense qu'on a fait une belle intro Je pense que l'intro est pas mal Donc là On a tous mis nos persos On a essayé de faire Puisque Ectelion On voulait faire Un raid assez RP C'est à dire qu'on reste à peu près Au niveau du dragon Voilà Qu'on prenne pas des persos Trop abusés Trop haut niveau Pour qu'il y ait quand même Un peu du challenge Pour que ce soit pas Trop difficile Pour qu'on puisse Bah qu'il y a un combat Quand même Qu'il soit pas genre Ah je mets un coup sur le boss Et c'est terminé Bah après Ça y a l'habitude En général Il va aller boire Boire quelque chose Ou il va aux toilettes Ou il regarde une vidéo Où il écoute de la musique Et pendant ce temps Bah moi je mets mon téléphone Automatique Et moi je fais autre chose C'est comme ça que ça se passe Mais c'est vrai Mais c'est vrai que bon C'est pas très fun Pour faire une vidéo De se mettre en mode automatique Donc oui Ça donne un fait plus de challenge Finalement On s'amuse pas quoi Donc bon Donc là Là Après C'est bien Parce qu'à la fin Bah t'as des gros loot Qui peuvent te faire Permettre en fait Parce que par exemple Si tu prends du T7 Un objet T7 Et que tu sacrifies Pour améliorer Du T4 par exemple Bah ton T4 En fait Il monte Plus 20 Avec juste 3 objets Donc ça fait une économie Après moi Je suis peut-être Je suis peut-être Vieux jeu Ou je sais pas Mais bon J'ai une conception Du jeu Qui me dit Que je préfère Quand même Mériter mon Mon loot Mériter Mon level up Plutôt que ça soit Quelqu'un Un HL qui me rush Du moins Pour mon compte principal Après si jamais Je fais un deuxième compte Bah là Ça sera pas de problème Ah oui Mais pas de soucis Parce que même moi Ça a été ça Pour au début Là maintenant J'ai accès J'ai accès à des levels 74 en black Mais c'est au départ J'ai dû le faire moi-même J'ai dû rusher J'ai dû aussi avoir un peu de chance Parce que des fois Tu tombes sur des groupes Où toi t'es maximum 63 Et tu vois qu'il y a un gars Dans tes contacts Qui est 70 Bah tu te dis Putain ça fait longtemps Que j'en cherche un Bah tu y vas Et ça te permet De te le débloquer Ça te permet De le faire plus facilement Après surtout Le but en fait C'est surtout après Tout seul D'arriver à le faire aussi Moi je sais que j'arrive A faire des Des levels 70 Mes feux Tout seul Par contre en noir J'arrive à faire que des 65 Tout seul J'arrive pas encore A faire le 70 Tout seul Parce qu'il est beaucoup plus dur Pas possible Ouais Donc Alors par rapport à ça Donc on a chacun Donc on a mis Deux healers On a mis Une belle brochette Même trois healers J'ai vu qu'il y a un vaudoué En plein milieu Je sais pas pourquoi En plus il est placé au milieu Alors que normalement Il devrait être placé Sur le côté Est-ce que c'est un personnage Qui joue au milieu Ou à l'avance C'est pourrable Ça Donc on a Du Donc trois healers Donc là je pense Qu'au niveau de la survie On est pas mal Une bonne flopée De DPS Et Bah ça C'est le seul Intrus C'est mon tank Parce qu'on n'avait pas De tank De ce niveau Donc j'ai proposé De mettre le tank Le plus bas Que j'avais Qui est close Level 78 Ou 79 Je sais plus Voilà donc On est sûr Qu'il mourra pas Après tout Ah ouais Après c'est à 50 Oui je pense Qu'il n'y aura pas Vraiment de soucis Donc on va lancer Le combat Et on va voir Un peu comment ça se passe Si nos persos Résistent Normalement Ils ne devraient pas Avoir de soucis Et voir comment ça se passe Et on va essayer De se friter Un peu au niveau Du DPS Bon Allez C'est parti Je lance Ah ouais Le noir c'est le plus difficile Parce qu'en plus C'est Comparé au rouge Le rouge On ne peut mettre Que deux joueurs Maximum Tandis que le noir On met à trois joueurs Déjà le fait Qu'on soit à trois joueurs Ça fait plus de persos Donc ça montre aussi Qu'il y a une difficulté Beaucoup plus importante Donc voilà Donc ça On va voir Si on arrive A le faire Assez aisément Avec les DPS Qu'on a Donc c'est parti Donc comme vous pouvez le voir A gauche Comme d'habitude Toute la liste Des joueurs La liste DPS Le dragon Qui arrive Et on commence La première phase Le dragon noir Est en Si vous vous souvenez Est en Quatre phases Enfin Deux phases officielles Mais quatre vagues Donc là c'est parti Qu'est-ce qui s'est passé T'es déjà mort Comment te dire Mon raid s'est pas lancé Qu'est-ce qui s'est passé Ton raid s'est pas lancé Ouais Qu'est-ce qui s'est passé T'as été déco Non non Je suis toujours dans la salle Ah oui Il manque Il manque des persos D'accord C'est sympathique C'est vrai C'est intéressant Mais attends La Aisha C'était pas la tienne Non non La mienne C'est la tienne D'accord Bon bah Alors on va faire On va faire pour les malvoyants On va décrire alors ce qui se passe Voilà Donc là on a fait Le dragon est déjà revenu On l'a déjà fait envolé On a tué la plupart des mobs Là il est revenu C'est la deuxième phase Et on lui met Sheros Alors on lui met Sheros On a une belle équipe Premier DPS Yain Deuxième Close Troisième Comment elle s'appelle Artemia Artemia Ensuite c'est Roy Ensuite Aisha Ensuite c'est du Kola Et du Baudoui Bon là Est-ce qu'on va prendre Cher Le dragon qui souffle Ah merde Moi j'ai perdu Roy Mais il me reste encore Yain Et Artemia Et bien sûr Close Ah j'ai perdu Artemia J'ai perdu Artemia Ah Il me reste encore Yain Donc C'est quand même Le first DPS Donc Yain c'est une valeur sûre En raid Bon il reste que les Il reste que les petits dragonnets Voilà C'est bon On a terminé Du coup j'ai été con On va peut-être Faire un deuxième raid Parce que Voilà Je te laisse prendre Ce que tu veux Parce que moi Je n'ai besoin de rien J'ai pris l'épée Et moi je vais faire Abandon Comme ça Ça va me donner des choses Au pif Ah bah au pif J'ai eu le coffre Voilà C'est ce que j'allais dire D'habitude tu prends le coffre Ouais mais bon Voilà C'est fait Aussi il faut préciser une chose C'est que plus on est Nombreux dans un raid Et plus le nombre de récompenses Est élevé Et aussi plus le nombre de points De raid Est élevé Donc là Ça c'est bon Bon on va repartir Donc on va réinviter En vital Attendez J'arrive Ah il y a Oui il y a Non l'hôpital il n'est pas là Euh parce que j'ai un siren Toi excuse moi Attends j'arrive Je suis en train de me reconnaître Bah je te vois pourtant déjà co Oui c'est normal Je rappelle Ce qui est très bizarre C'est que je vois encore Mon deuxième compte connecté Alors qu'il n'est pas connecté Ouais il y a toujours des petits bugs Comme ça c'est vrai C'est un peu tout Globalement quand même Ce jeu n'est pas trop bugué Contrairement à Seven Knight Avec tout ce qu'on a pu voir Bah disons que quand il y a un bug Il le règle très rapidement Et on a quand même De très très grosses récompenses De compensation À la clé Quand tu vois que des fois Il y a juste eu un problème Sur la maintenance Que tu t'en es même pas rendu compte Et que tu reçois 300 rubis Tu fais Ah Bon bah je me suis même pas rendu compte Mais bon Ça devrait arriver plus souvent finalement C'est ça C'est qu'on souhaite qu'il y ait des bugs Dans ce jeu Pour avoir plus de rétributions En plus quand ils ont des récompenses Bah là comme ils ont eu Les récompenses comme quoi C'était le meilleur jeu coréen Ils ont eu le ward du meilleur jeu D'avoir un ticket d'arme unique On ne crache pas dessus Malheureusement le ward était coréen Si seulement il pouvait être français Ah bah si seulement déjà le jeu Il pouvait être connu en France Déjà il pouvait avoir une pub En France Ce serait déjà génial Donc voilà En attendant on fait notre pub Comme c'est venu On peut toujours respirer Mais bon Bah je les trouve quand même Un peu plus ouverts Parce que quand tu leur parles En anglais Ils te répondent Ils te répondent même assez rapidement Donc moi je vais essayer De les contacter Et de voir S'ils peuvent faire quelque chose Ou si tout simplement Nous dire S'ils vont faire quelque chose Ça peut être toujours intéressant De nous dire Si oui ou non Il va se passer quelque chose Peut-être qu'ils vont nous dire Bah oui on pense le faire Mais ce sera pas avant un an Mais ce sera pas avant Voilà Si au moins déjà il y a ça C'est déjà au moins encourageant S'ils nous disent Non non Le marché français On s'en bat les steaks Voilà quoi Voilà voilà Mais bon On va quand même bien rigoler On va quand même bien s'amuser Allez Pour ça il y a que des qui jouent A Clash of Clans Et à Conti Les proches Oui c'est bon On y va les gars Vas-y C'est parti On va y aller Essaye s'il te plaît Tu ne déconnectes pas Alléluia Reste avec nous S'il te plaît On aimerait bien Avoir tes persos participer Ah ouais Aussi un truc intéressant Je trouve dans le raid C'est que tu peux aussi Voir le HPS Donc tu peux voir aussi La puissance du heal Voir quel est le healer Le plus puissant Et ça peut être aussi Si tu n'as pas Forcément de bons DPS Tu peux avoir un bon healer Et ça peut être aussi intéressant Voilà Après oui Parce qu'il y en a Après ça dépend souvent Les joueurs Ils ont des rôles Il y en a qui va jouer Plus des DPS Et d'autres Enfin le sup Après aussi Tout dépend ce que les autres joueurs Vont te laisser aussi Oui 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 ça dépend aussi Apparemment tout le monde est là Bah oui j'ai l'impression Je vais essayer quand même De le jouer En manuel On va essayer de voir Si ça peut fonctionner Est-ce que je Je suis plus puissant En manuel Ou pas La logique Vaudrait que oui Bon quand t'as 4 C'est qui est un problème Après quand t'as 4 perso En même temps A gérer le cycle C'est quand même compliqué On remet du bout A tout le monde Allez le dragon Il revient On rebalance La purée On remet un petit bout Sur tout le monde Ah j'ai perdu un gars Le problème c'est que moi C'est une résistance physique Donc le problème c'est Il fait des dégâts magiques Là j'ai pas le temps De mettre le bouclier Hop Allez 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 On remet un peu On remet un peu Ici On va refaire un peu De la haut Ah oui c'est toi qui joues Arte mien Quand t'as Bon j'avais l'impression D'avoir plus de TPS En automatique au final Bon on a réussi Je vous laisse prendre Comme d'habitude Moi je fais abandon Bon bah avec tes Vas-y Fais-toi Plaise Non mais bon c'est vrai Je voudrais prendre Just off Pour le personnage Encore un niveau 60 Pardon Ce que j'ai sélectionné Donc voilà Ça c'est fait Alors est-ce que vous voulez en faire encore un Ou ça vous suffit Qu'importe C'est toi qui attends pour poster sur YouTube après Ah bah après ça dépendra de ce que les gens Si ça leur plaît ou pas Est-ce que ça leur plaît de voir des raids De voir comment ça se passe De nous entendre discuter ou pas De toute façon rien ne sera coupé au montage Tout tout restera Les casseroles Comme Faites rien de gênant Non Non surtout si c'est gênant ça Ça reste totalement Voilà Faut assumer Voilà Faut assumer Et de toute façon là après Vers minuit Une deuxième vidéo est en tournage Après ça dépendra si tu veux rester ou pas Ou si tu dois partir Comme tu voudras Bon bah je pense qu'on va relancer Ou alors est-ce que tu veux qu'on passe Level 55 peut-être Ouais monte un petit peu Allez 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 c'est parti Allez c'est parti Bon maintenant faut que vous remettiez prêt Ah oui Ah oui 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 il faut que tu mettes prêt C'est mieux Ah moi je remets un peu d'énergie Hop Et c'est parti Alors là comme à peu près d'habitude Je vais essayer d'être le plus naturel possible dans la vidéo Comme d'habitude je vais boire et manger Toujours Toujours Donc je vais mettre en auto parce que je pense que ce sera peut-être mieux On va voir ce que ça sert Après c'est Voilà tu m'en rappelle Non mais je vais en auto parce que je sais pas Mais après c'est vrai que quand t'as 3 DPS c'est compliqué Tu vois parce que tu dois faire 3 cycles différents Tandis que quand t'as une team classique bah t'as ton tank Parce que limite tu peux laisser en automatique Parce qu'il n'y a pas vraiment de cycle sur un tank En général il balance tous les sorts qu'il peut Et puis voilà Le heal bah Le heal c'est un peu du manuel Parce qu'il faut quand même des fois attendre un peu Ou sortir ses heals Et c'est plus facile quand t'as juste 2 DPS En fait le plus facile je pense que c'est quand t'as un tank Un heal Un support Et un DPS Parce que limite tu mets tout en automatique Et tu le concentres juste sur le DPS Ou juste sur le heal Ou bien tu joues à net Bah net c'est le support en fait Ouais ouais Mais c'est bien Bah elle heal Elle DPS Elle booste les dégâts Je ne montrerai plus qu'elle tank Et les cleans Aussi C'est pas comme Go Go il fait pareil Ah bah mon Roy il est mort comme d'hab Pour changer Il est mouru Il est mouru On va voir le HPS où il en est Ah je crois que c'est ta gamme Non c'est Kola 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 Oh la merde J'ai tout le monde est mort Ah bah moi c'est Y'a Artemia Il reste plus que Klos Et Yane Bon Klos aussi il meurt Y'a un problème Ouais je pense pas quand même Bon Klos il a quand même 2 700 000 points de vie Ah ma Yane s'est fait éclater Ah c'est tellement violent Ah c'est fait Bon je crois qu'il y a plus que mon Klos en fait Y'a qu'un Klos Ouais ouais je crois aussi Bon bah Klos pour descendre 11 millions de PV Bon on va prendre un café Ouais ouais il va faut dire qu'il reste 8 minutes avant quand même Ah bah je pense tout simplement que je vais à ce moment là je vais skip la couper la vidéo Et on va se retrouver à la fin du boss pour voir si j'ai réussi à le tuer ou pas au bout de 8 minutes Mais je pense que si j'avais eu Jane ça aurait été beaucoup plus facile de le tuer Là le problème c'est que le dragon noir arrête pas de faire pop des dragons Et n'ayant pas de vraiment Dao sur Klos Quoique ça y est il descend petit à petit quand même Il reste 10 millions Il reste 10 millions Il reste 7 minutes à attendre Ah je pense que dans la vidéo je ferai ça Je vais tout simplement couper Et à partir de maintenant On se retrouve pour la fin de la vidéo On va voir où ça on est C'est le moment où on peut faire des trucs gênants Non parce que si il y a des trucs gênants je remettrai la vidéo juste pour la phrase et le moment gênant Je mettrai un petit fond d'écran sympa tu vois Avec un petit fond d'écran Et je mettrai le son comme ça tranquille Je mettrai des petits titres genre Les conneries de Saireto C'est comme ça voilà C'est tout ça que sympa Musique fun Directement Ah bah c'est toi qui proposais Oui je sais Donc voilà Avec 5-8 ans C'est sûr que si Yen avait réussi à survivre Après c'est sûr que pour survivre en fait Le problème c'est ça C'est que tu peux survivre à bas niveau A son lance-flamme et tout comme ça Et même à haut niveau En fait c'est ça la difficulté C'est qu'il faut que dans tout ton stuff Tu aies la défense magique Et c'est ça en fait qui est long C'est avoir du stuff qui en même temps fait des dégâts Mais aussi du stuff qui te donne de la défense magique C'est bon Extrêmement Il faut être plutôt patient Et encore la cyclose fait des dégâts sur les dragons C'est même pas lui C'est en fait le bijou qu'il a sur lui C'est la tête de citrouille Ah oui Les dégâts ? Ouais c'est une tête En fait cet artefact Ça augmente les points de vie de 20% Et ça fait que 2% des PV max Sont infligés à tous ceux autour de Klaus Ah il n'a pas atteint les 100 millions de DPS Ah bah il est bientôt mort le dragon Bah tiens en fait J'avais même pas vu Il est bientôt mort Tu peux reprendre la pour montrer le DPS Bon bah voilà Bah nous revoici Peut-être que je n'aurais même pas coupé cette vidéo Peut-être que je n'aurais même pas coupé Parce que je ne me suis même pas rendu compte Et Bah voilà on va bientôt le tuer Plus que 200 000 97 000 37 000 Et voilà le dragon est mort Maintenant il faut tuer les petits dragonnets En fait le World Boss Et les dragonnets Voilà En plus on a le droit à un zoom sur les dragonnets Comme ça on peut voir un peu les graphismes Surtout ne tenez pas compte Tenez pas compte de ce qu'on a dit juste avant Comme quoi on n'allait pas faire de coupure Voilà ne tenez pas Notez pas compte On fera ou pas Vous verrez le résultat Même nous nous ne savons pas au moment où nous tournons cette vidéo Parce que peut-être que j'aurais la flemme ou pas Voilà Ce magnifique coup d'épée avec cette tête de citrouille qui est voilà Le finish avec un coup de bouclier Donc voilà victoire Une victoire longue et périlleuse Une victoire Qu'on pourrait qualifier de cimetière Voilà c'est une victoire du cimetière Beaucoup de cadavres Alors Juste pour me récompenser Je vais prendre le coffre Voilà je vais juste prendre ça Tu le mérites Voilà je vais juste prendre ça Si tu t'occupe sur le 1 million Ah tu le mérites pas Ouais ça va pas le faire 1 million c'est un peu trop Alors voyons combien je vais gagner là-dedans Attention Ouais si le curseur revient Bon à 37 500 Bon à ça va Bien payé Bah disons que le minimum que tu peux avoir dans un coffre Peu importe le niveau C'est 25 000 37 500 c'est juste au-dessus Donc voilà Bon bah voilà je pense que Ça a été une bonne petite vidéo Qui a quand même duré une trentaine de minutes Voir je ne sais pas en fonction Peut-être même pas On verra en fonction du montage final Mais voilà Bah je pense que On finit On finit en beauté Oui On finit en beauté Donc bah je vous dis Merci à tous les deux Merci à Sai Et comme d'habitude Bah d'être venu D'avoir participé Si besoin Toujours Et merci à notre guest Et à notre futur chef de guilde Ectelion Merci à vous deux Le bruit le magnifique T'es vu Voilà T'es sympa Merci Donc voilà J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas comme d'habitude A mettre les gros pouces bleus des familles N'hésitez pas si vous ne l'êtes pas A vous abonner Et à cliquer sur le petit bouton Sur la petite cloche Pour avoir les notifications N'oubliez pas de clocher la petite case Pour avoir les informations relatives à la chaîne N'hésitez pas aussi Si vous voulez A mettre des commentaires en dessous de la vidéo Pour vous dire ce qui vous a plu ou pas Si vous comptez y jouer ou pas Et si tout simplement Vous voulez postuler à la guilde Donc n'hésitez pas tout simplement A contacter Ectelion Ou l'un de nous deux Pour pouvoir rejoindre la guilde Voilà Donc j'espère que cette vidéo vous a plu Et je laisse les deux petits mots de la fin Pour Sirento et Ectelion Ciao tout le monde Ouais Bonne soirée Voilà C'était les très bons mots de fin Et je vous dis à très bientôt Pour d'autres vidéos Et ciao tout le monde Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz